La dynamique des échanges entre l'Europe et le Maroc vient de franchir un nouveau pas. Cela grâce, je vous le disais, à l'ouverture du port en gemmètre passager. Il a été inauguré cet après-midi par Sa Majesté le Roi. Aménagé et équipé pour un investissement global de plus de 2 milliards de dirhams, la nouvelle structure accueillera annuellement jusqu'à 7 millions de voyageurs. Reportage Ilham Barada et Moubarak Ebrahims. C'est officiel, le port en gemmètre passager peut tourner à plein régime. Les travaux sont désormais entièrement achevés. Sa Majesté le Roi visite l'infrastructure portuaire qui accueillera quelques 37 rotations quotidiennes. Le port est à même d'accueillir jusqu'à 8 millions de passagers, soit presque le triple de la capacité de l'ancien port de Tangéville et 600 000 véhicules de transport international. C'est plus de questions de capacité, d'avoir un port moderne qui puisse permettre de traiter la ponctualité des navires, qui puisse permettre d'assurer un confort pour les clients, pour les passagers, d'avoir une grande fluidité et une grande sécurité au niveau du fonctionnement. Il n'y a pas de commune mesure entre l'ancien port Tangéville et le nouveau port Tangémètre passager, tant au niveau de l'infrastructure portuaire, c'est-à-dire le nombre de quais d'accostage et la surface de terre pleine réservée aux passagers, à leurs voitures, aux autocars et aux camions. Après 36 mois de travaux, la mise en service du port passager et roulier a nécessité plus de 2 milliards de dirhams d'investissement entièrement financés par les banques marocaines. Actuellement, 6 compagnies maritimes assurent la traversée de Tangé-Emed-Algeziras avec un départ programmé toutes les demi-heures. Cela permet maintenant de recevoir le passage et les retours des marocains résidents à l'étranger dans de bonnes conditions. Le trafic qui part de Tarifa continue à aller à Tangéville, mais tout le trafic d'Algeziras arrive ici au port. Il y a 37 fréquences quotidiennes qui arrivent à peu près à un bateau toutes les demi-heures qui arrivent à Tangé-Emed. Depuis le lancement de l'opération transit Marhaba 2010, plus de 90 000 voyageurs et 35 000 véhicules ont emprunté le port Tangé-Emed-Passager. A ce jour, l'ensemble des trafics passagers pour la traversée du Détroit a connu une hausse de près de 3%. Et notez que Sa Majesté le Roi Anoumé Saïd El-Hadi, président du conseil de surveillance de l'agence spéciale Tangé-Méditerranée, pour sa part Mohamed Saad Hassar devient vice-président du conseil, et Taufik Ibrahimi, président du directoire de la Temessa. Nous allons découvrir à présent la gare maritime de ce nouveau port. Elle s'étend sur 4 500 m2 et elle peut accueillir jusqu'à 20 000 voyageurs par jour. Moderne et accueillante, les qualificatifs reviennent souvent dans l'expression des passagers empruntant la gare maritime du port Tangé-Emed. Réalisé sur 4 500 m2, l'édifice comprend 760 m2 de bureaux et autant de locaux à usage commercial. Un seul et unique objectif, offrir un maximum de services aux passagers. C'est plus confortable, la gare est spacieuse, ce qui lui permettra en période de grande affluence d'accueillir de nombreux passagers sans encombrement. Franchement, c'est la première fois que je transite par cette gare, elle est magnifique et surtout très reposante. L'infrastructure répond aux normes internationales. Afin d'assurer une fluidité optimale au trafic passager, pas moins de 14 postes de police sont installés dans la zone sous-douane. En matière de sécurité, l'espace de contrôle est équipé de 5 scanners à bagage. On est équipé de 8 postes, on est capable d'avaler 7 millions de passagers. Donc il est programmé dans sa structure actuelle. Il y a des évolutions qui permettent effectivement d'avaler plus que ça si jamais le trafic est là. C'est un port magnifique. Il nous permet d'arriver plus vite chez nous dans la mesure où la durée de la traversée est devenue plus courte. Au-delà des critères de fluidité, un soin particulier a été accordé à la conception architecturale et esthétique de la gare maritime. Une manière d'assurer confort et qualité d'accueil auquel les passagers sont incontestablement sensibles. Le souverain s'est aussi rendu sur le chantier du port Tangemé 2 afin de s'informer de l'avancement des travaux qui ont démarré au mois dernier. Le financement de la première phase du projet, totalisant un montant de 7,5 milliards de dirhams, a été finalisé. La mise en service du premier terminal à conteneurs dont le concessionnaire est Marsa Maroc est prévue pour juillet 2014. Le port Tangemé 2 devra porter la capacité de traitement des conteneurs du complexe portuaire Tangemé de 3 à 8 millions d'unités. Sa Majesté, le roi a aussi procédé dans la commune rurale de Jarnhal à Tangemé à la pose de la première pierre d'une aire de repos destinée à la communauté marocaine établie à l'étranger. Elle sera réalisée par la fondation Mohamed V pour la solidarité avec un budget prévisionnel de 97 millions de dirhams. Écoutons Qaïs Ben Yahya, porte-parole de la fondation. Avec l'heure de repos Tangemé, on va pouvoir apporter des services particuliers aux voyageurs à destination de Tangeville, de Tangemé, mais aussi de Bebsebza. Et notamment pendant la phase retour où les voyageurs vont pouvoir avoir accès à des services de procédure douanière de police et à travers cela éviter tous les encombrements que connaissaient les voyageurs les années précédentes. Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir mettre ce service à destination des Marocains résidents à l'étranger pour pouvoir améliorer avec les autres intervenants, que ce soit du secteur public ou privé, toutes les conditions de voyage à destination et au retour vers le Maroc.